... Allez c'est parti ! Dans ce chapitre, nous allons créer notre toute première page web en HTML5. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur HTML et nous reparlerons du CSS un peu plus tard. Au sommaire de ce chapitre, je vais vous expliquer le principe des balises, des attributs et je vais vous montrer à quoi ressemble une page web minimale en HTML. Allez c'est parti ! On va créer notre toute première page web. Donc là je vais supposer que vous avez installé un logiciel comme Notepad++, comme moi. Si vous en avez un autre, la procédure sera quasiment la même, donc ne vous inquiétez pas. Je vous propose de créer un fichier vide comme ça et d'écrire ce que vous voulez. Par exemple, salut, comment ça va ? Voilà, j'ai écrit ça. Je vais maintenant enregistrer mon fichier. Je vais le mettre dans un dossier site web par exemple ici et je vais appeler mon fichier test.html. L'extension .html est extrêmement importante, c'est elle qui indique à l'ordinateur qu'on veut créer une page web. Je clique sur enregistrer, voilà c'est fait. Et ensuite je vais ouvrir mon explorateur dans le dossier site web et je vais retrouver mon fichier test.html que je viens de créer. Je double clique dessus pour l'ouvrir et voilà, mon navigateur s'affiche et indique salut comment ça va, c'est à dire le texte que j'ai écrit dans ma page. Alors maintenant si vous êtes un petit peu perspicace, vous devez vous rendre compte que c'est écrit ici sur une seule ligne, alors que dans mon fichier, je l'avais écrit sur deux lignes. Pourquoi ? Et bien en fait parce qu'on n'a pas créé une vraie page web ici. On s'est simplement amusé à écrire un tout petit peu de texte. Dans les vraies pages web, il y a en plus ce qu'on appelle des balises. Les balises qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est justement ce qu'on va découvrir dans la prochaine vidéo. Les pages HTML sont constituées de ce qu'on appelle des balises et des attributs. C'est ce qui caractérise en fait le langage HTML. Je voudrais vous faire là un tout petit peu de théorie pour vous expliquer comment ça fonctionne et après on pourra retourner à la pratique sur notre pas de plus plus. Alors regardez bien, ça c'est ce qu'on appelle une balise. C'est en fait un simple mot qui est entouré de chevrons, chevrons ouvrant, un chevron fermant. Et ces balises sont en général écrites en deux exemplaires. C'est à dire qu'on a ici une balise et là une slash balise qui exprime la fin de la balise. On a le début et la fin. Alors j'insiste, c'est vraiment une balise que j'utilise là pour faire une démonstration. Ce n'est pas un vrai nom de balise. Et pourquoi est-ce que je vous explique ça ? Parce qu'en fait ça nous permet d'insérer du contenu et d'expliquer à l'ordinateur ce que ce contenu signifie. Un exemple. On peut imaginer une balise titre. Elle a un début et une fin. Titre slash titre. Et si on écrit du texte au milieu, ça signifie pour l'ordinateur que ce qui est au milieu est un titre. Voilà. Donc si on écrit par exemple le titre, l'ordinateur comprend. Ok. Donc ceci est un titre. Et ça c'est vraiment une notion très importante du langage HTML. Et il faut savoir qu'il existe aussi d'autres types de balises qui n'existent pas en deux exemplaires mais en un seul exemplaire. Ce qu'on appelle les balises orphelines. Ici par exemple vous avez un exemple de balise orpheline. Une balise image. C'est typiquement le genre de balise qu'on n'a pas besoin d'écrire en deux exemplaires. Ça signifie juste on veut insérer une image ici. Donc on dit image slash ce qui signifie insère une image ici. Voilà. Ça c'était le deuxième type de balise. Et en plus de ça, on peut rajouter des éléments qu'on appelle les attributs. Alors prenons un exemple. Imaginons une citation. On aurait une balise citation et une balise de fin de citation. Le slash citation. Et là au milieu on a le texte d'une citation. Et ça serait quand même pas mal de savoir qui est l'auteur de cette citation. Et c'est justement ce à quoi peuvent servir les attributs. C'est à dire que ce code, on pourrait aussi l'écrire comme ceci. Et du coup l'ordinateur comprend. Il dit ah oui, donc ça c'est une citation dont l'auteur est balzac. Et on peut rajouter autant d'attributs qu'on veut en fait dans une balise. Alors là j'en ai mis un seul. Mais on pourrait aussi rajouter espace livre égale le nom du livre, date égale la date du livre, etc. Ces attributs, on peut aussi les rajouter sur les balises orphelines. Vous vous souvenez la balise image que je vous ai montrée à l'instant. Toutes seules, elles ne servent pas à grand chose. Puisqu'on dit on veut mettre une image, oui mais laquelle ? Et justement on peut rajouter un attribut. Par exemple un attribut nom égale photo.jpeg. Qui signifie insérer ici le fichier photo.jpeg. Et du coup l'ordinateur saura qu'il faut aller chercher ce fichier. Et donc saura qu'il doit afficher la photo sur votre page web. Voilà, c'est vraiment les principes de base que vous avez besoin de comprendre. Pour réaliser des pages web en HTML. Allez, on va retourner à Notepad++ maintenant. Maintenant retour à Notepad++. On va commencer à écrire nos premières balises HTML. C'est-à-dire notre premier vrai code HTML. Donc là, ce qu'on a fait ici, on va l'effacer. C'était gentil pour commencer mais ce n'était pas très sérieux. On va faire une vraie page web. Alors je vais écrire le squelette de base d'une page HTML. Vous allez voir, ça paraît un tout petit peu impressionnant au début. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ce que j'écris là, ce sont des instructions pour l'ordinateur qui va comprendre et qui vont l'indiquer en fait ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, là j'écris ce qu'on appelle des balises HTML. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Vous constaterez en fait que les balises sont comprises entre des chevrons ouvrants et des chevrons fermants. Ce sont les symboles inférieurs et supérieurs à. Vous constaterez aussi que je suis en train d'organiser mon code. Je le décale des fois un peu vers la droite en appuyant sur la touche tabulation. Ça me sert simplement à organiser mon code. Ce n'est pas du tout obligatoire mais c'est quand même fortement conseillé. La plupart des créateurs de sites web font comme ça. Voilà, j'ai fini. Ça, c'est vraiment le squelette de base, le code minimum en fait d'une page web. Et ce que vous voyez ici, ce sont des balises. Tout ça, c'est des balises. Je vais vous expliquer en gros à quoi elles correspondent. La toute première est un peu spéciale. Elle indique qu'on fait une page web. Doctype HTML indique qu'on fait en fait une page en HTML5, c'est-à-dire la dernière version de HTML. Ensuite, vous avez un ensemble de balises qui sont imbriquées les unes à l'intérieur des autres. Par exemple, vous voyez ici la balise HTML. Et si je clique dessus, Notepad++ me montre en fait qu'elle se ferme ici. Avec un slash HTML. Ça, c'est le début et ça, c'est la fin de la balise. Et à l'intérieur, on a d'autres balises. La balise HTML sert simplement à englober toute votre page web. Vous avez ici ensuite la balise Head qui indique des informations d'entête sur votre page web. C'est vraiment une formation plutôt technique qui vont servir à l'ordinateur. A l'intérieur, on a une balise qu'on appelle la balise méta. Vous allez constater en fait que contrairement aux autres, elle ne s'écrit pas en deux exemplaires. On a juste une balise méta qu'on ferme avec un petit slash à la fin ici. C'est un type de balise un peu particulier, j'y reviendrai. Elle indique qu'on va écrire des caractères spéciaux dans nos pages web. Parce que par exemple, nous, on va écrire en français. Et les accents, si on ne lui indique pas clairement, l'ordinateur ne comprendra pas. Les accents aigus, ce genre de choses. Donc voilà, je vous demande simplement de me faire confiance ici et d'écrire comme moi mes tâches à 7.8 et à 8.8, ça évitera des problèmes par la suite. Ensuite, on a une balise très importante, la balise Title, qui indique le titre de votre page web. Ce titre est en général affiché au niveau des onglets de votre navigateur web et aussi dans les résultats des recherches Google. Donc c'est vraiment très important de bien le choisir. Là, j'ai fait très simplement un titre qui s'appelle Mon titre. Ensuite, la balise Head se ferme. C'est vraiment la fin de l'omptête. Et ensuite, on a la balise la plus importante peut-être de notre page web. C'est la balise Body, ça veut dire le corps de ma page web, à l'intérieur de laquelle on va écrire tout le contenu de la page web. Pour l'instant, je n'ai rien écrit, donc la page web sera vide. Mais c'est vraiment là qu'on va passer le plus de temps par la suite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer le tout. On va cliquer sur la disquette et on va retourner dans le navigateur web pour retrouver la page dans l'état où on l'avait laissée. Voilà, ça c'est l'ancienne page. On va demander au navigateur d'actualiser la page pour qu'il prenne en compte la nouvelle version de notre page qu'on vient d'enregistrer. Et voilà, vous avez notre nouvelle page. Alors, vous constaterez évidemment que l'intérieur est tout blanc parce qu'on n'a rien mis justement dans Body. Par contre, vous avez un titre, le title, qui s'affiche ici dans l'onglet. Ça, c'est vraiment une vraie page web. Une page web qui sera comprise par les navigateurs de la même façon et qui est correctement formulée. Ce que je vous propose ici, c'est de découvrir une dernière petite chose avant de terminer ce chapitre. Ce sont les commentaires. On retourne dans Notepad++ et on va écrire un type de balise un petit peu particulier. Par exemple, ici dans Body, on peut l'écrire où on veut. Qui commence comme ça. Un chevron, un point d'exclamation, deux tirés. C'est un peu compliqué. Et après, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, ceci est un commentaire. Et ensuite, vous fermez par deux tirés et un chevron. C'est un type de balise très particulier qui sera ignoré par le navigateur. Ça sert juste pour vous, pour vous servir d'aide mémoire à un moment donné, si vous avez oublié à quoi servait un code ou si vous avez un très très grand site web, un très gros code source. Alors, vous allez voir, si on enregistre et qu'on retourne dans Google Chrome, ici, j'actualise, il n'y a strictement aucun changement parce que justement, le commentaire ne s'affiche pas. Mais il est très pratique pour servir d'aide mémoire. Voilà, ça va clore ici ce premier chapitre sur la création d'un site web concret. Dans le prochain chapitre, on va découvrir de nouvelles balises qu'on va insérer à l'intérieur de Body. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada